Attention, les images que vous allez voir peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et ou provoquer des fous rires et foutages de gueule. Merci de votre compréhension. Salut à tous, c'est Lock and Deal, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Spéciale pour plusieurs choses. Déjà, vous voyez ma tronche, donc c'est assez spécial quand même. Deuxième, c'est la première vidéo où je parle sur un enregistrement de console, comme vous voyez de toute façon avec l'écran, donc c'est sur la Wii, et sur un nouveau jeu qui m'a été offert et conseillé de faire en vidéo par une de mes sœurs. Je vais te reconnaître. Alors, déjà je dois vous dire, j'ai fait un de ces branchements là, c'est n'importe quoi. J'ai mon micro qui tient sur mon pied de guitare, vous allez pour le son. Voilà, vous voyez maintenant, mon super micro, un Samsung BTR. Oh, le boucan que ça a fait, je vois, c'est sûr de la cité. Donc mon HD PVR qui est en bas là, qui fonctionne en France, ça c'est... Vous ne pouvez pas savoir. Tiens, il y a un câble qui est débranché. Excusez-moi. Voilà. Je pense que ce sera mieux si tous les câbles étaient branchés quand même. Après, j'ai trois lampes qui m'éclairent. Voilà. Et donc le jeu qu'on va faire... Franchement, j'ai... J'ai pas tant que ça envie d'y jouer. Alors, attendez. Je mets sa jambe, ah oui. Il faut savoir que le... Voilà. J'ai mon caméscope HD. Oui, c'est pas une webcam sur un caméscope carrément. Mais il marche à pile, c'est pas embêtant. Mais voilà. Il est juste à côté de ma télé. Là, il y a le caméscope. La télé, elle est juste là. Et voilà. Vous voyez donc que le jeu qu'on va faire... Project Zero 2. Pas le 1, le 2. Et... Il n'a pas envie d'y jouer. Pas du tout. Prochaine fois, j'y ferai une crasse à ma sœur. Ben non, il faut quand même y jouer. J'ai vraiment, mais vraiment pas envie, quoi. En plus, on peut même pas y jouer avec la... Tu sais, la... La petite manette de la Wii. Je sais plus comment... Non, c'est pas un gamepad. Je sais plus. La manette classique, voilà. Exactement. Merci à celui qui me l'a soufflé. Alors. Euh... Qu'est-ce que ça me dit, là ? Ça me parlait de paramètres vidéo. Je m'en fous, mais... Je m'en fous, moi. Je veux juste jouer. Alors... Oh là là. Ça commence vraiment mal, hein. Écran. Euh... Format. Déjà, on va mettre 16 neuvièmes. Lorsque vous changez de format... D'accord. Le type. Ah, ben voilà. Quoique j'ai une télé... Ah oui, c'est ça que j'ai. Donc forcément, je vais mettre ça. Oula. Vous ça me... Euh, ouais. Ah, voilà. J'avais peur. Sur la capture, ça fait un écran bleu. C'est un peu du n'importe quoi, cette vidéo. Ben non, c'est bon. On a mis comme ils ont dit. Et on va commencer. Voilà. Euh... Par contre, je ne mettrai pas de vidéos très souvent de ce jeu. Vous voyez, une par mois, déjà, ce sera pas mal. Parce que tout le branchement que ça fait, c'est horrible. Je n'ai pas la dragonne, mais je n'ai pas du genre à balancer mes manettes. On le fait ? De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le droit de reculer maintenant. Ça fait combien de temps ? Ah, ok. Ça fait à peu près cinq minutes. Bon. Ah non, mais sérieusement, quoi. Je n'ai vraiment pas envie d'y jouer. Les seuls souvenirs que j'ai sont franchement flippants. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait un mode maison hantée pour la version Wii. Parce qu'à la base, c'est un jeu de PlayStation 2. Attendez. Mais on sort bien de la boîte. Ils disent pas qu'il l'a fait, ça ? Nintendo, mais... Non, j'ai même pas fait de recherche en plus dessus pour savoir qui a développé ou fait quoi que ce soit. Je mettrai ça dans la vidéo, tu sais, une incrustation genre par là, voilà, près de mon micro. Le mode maison hantée, le mode maison hantée, en fait, c'est un parcours prédéfini. On bouge pas. On a juste à capturer les spectres. Mais on va faire l'histoire de moi et Mayo. Non, c'est Mayo et Mayu. Oh, ça revient même. Si je fais facile, on va se foutre de ma gueule. Si je fais normal, je sais que je vais crever. Oh, quel dilemme, je vous jure. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire la chuchote, hein. Oh là 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 là. Ce jeu est une oeuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou décédées et purement fortuites. J'espère, hein. Vu ce qu'il se passe dedans, ah. Mayu. Tu te souviens de notre promesse ? Jamais je ne t'abandonnerai. C'est des sœurs jumelles en même temps, donc... Mayu. 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 Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. On a beaucoup joué ici, n'est-ce pas ? Ce que j'aime pas, c'est que la manette vibre. Je vous l'ai fait entendre, comme ça, là, mais... Tu es un papillon, qui brille. là voilà une gourde oh mais où est ce qu'elle est maillot mais non maillot revient par la cournière si j'ai pas envie de le faire le jeu vous voyez de toute façon c'est un jeu typiquement japonais non calme toi toi je sais pas si vous entendez le boucan qui a fait la planète la pleine lune des soeurs jumelles une qui est paumée et blessée un village abandonné japonais le joueur du grenier frais japon mais je ne suis pas le joueur du grenier non ça y est ça comment bon alors on marchait en inclinant des sticks et des aides pour courir alors je connais quasiment pas du tout les touche 1 c'est en appuyant sur le stick c'est quoi c'est c'est là sont ok fermer alors mais tu cours comme une chochotte je suis désolé ouais bon non mais vous voyez la vitesse à laquelle elle va c'est hallucinant non maillot faut dire maillot maillot j'essaie de me détendre comme je peux tiens un feu par des numéros je me suis pas de nîmes c'est qui a fait mais mais yolo non c'est pas ça que Et puis c'est la nuit, comme par hasard. Où sommes-nous ? Dans un jeu vidéo typiquement japonais. Mayu ! Mayu ? Mais d'où sortent ces papillons ? Le village perdue... J'ai entendu parler de quelque chose comme ce qu'il y a longtemps à l'heure. Ceux qui se perdent dans la forêt, ils sont attirés. Peut-être voulu trouver ce village. Bon, on va skiser là pour ce premier épisode. Non, je déconne. Bon. Je ne vois pas grand chose. Je ne veux pas rien distinguer les toits d'un petit village de montagne dans l'obscurité. Peut-être que les habitants pourraient nous indiquer le chemin pour rentrer chez nous. J'ai fait demi-tour aussi, ça marche bien. J'ai pu entendre quelqu'un chanter juste une minute avant. Mais maintenant, il n'y a personne ici. Bon, je fais le tour, on ne sait jamais. Bon. Allez, on avance. Toutorial. Saufgarde un coup, appuyez sur après une lanterne rouge pour sauvegarder votre partie. Et en fin de chapitre aussi. Bon. Ben voilà, on sait à quoi ressemblent les lanternes rouges. Oh la la. Tiens, il y a un truc qui brille sur le sol. Une lumière bleue signale les objets que vous pouvez ramasser. Super. Il y a quelque chose sur le sol. Tiens non, ne serait-ce pas ce que j'étais en train de me dire. On dirait un sac à main. Ça ne ressemble pas beaucoup à un sac à main comme ça. Un sac à main noir enfermant plusieurs morceaux de papier. Alors. L'un qui est demandé d'un topographe qui dispara lorsqu'il visitait le parage de Mizukami. De plus en plus incertain. Razumi Makimura, 26 ans, était parti enquêter sur ce site historique qui devait être inondé par la construction du barrage. Voici à présent 5 jours que l'on reste sans nouvelles de lui. Les recherches menées pour retrouver machin truc. Le topographe porté disparu depuis le 4 ont été abandonnés hier. Il s'agit du 10e jour depuis le signalement de sa disparition alors qu'il enquêtait sur le lieu proposé pour le nouveau barrage de Mizukami. La photographie d'un jeune couple était glissé entre les coupures de journaux. Donc sûrement Mazumi, Mizukami là. Vous pouvez voir l'ensemble des textes photographies et cartes ramassées en sélection archives depuis le menu. Je me demande ce qu'il y a partout où il tombe. Et toutes ces choses aussi je me demande. Je me demande. Vous pouvez aussi utiliser le menu pour également afficher votre impression sur la carte. Le bouton moins pour avoir le menu. Et plus de la télécommando et en cours de partie pour afficher la carte. D'accord, donc. Ok. Ok. On peut faire comme ça, d'accord. Les piles sont presque vides. Heureusement que j'ai rechargé juste avant de faire la vidéo. Alors attendez, on va faire... Ouais, mais c'est pas ce que je voulais faire. Attendez. Non. Bah oui, alors. Une chute. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oula. Bon, paramètres. Comment on fait pour... Voilà. Il se passe des trucs bizarres depuis que j'ai voulu commencer. Déjà, j'écoutais du ACDC, et puis ma chaîne s'est ouverte toute seule. D'accord. Bon, allez. Nous ne possédons aucun enjeu. Des notes. On raconte que déjà, je n'arrive plus qu'une grande forêt vivant dans une brume épaisse. Tiens donc, c'est comme par hasard. D'accord. Solvitise une pierre, une carotte égrale et les silhouettes de jumelles. Au fil du temps, le village va peu à peu disparaître de la carte. Aujourd'hui, la forêt, ou selon les dires, certains des villages portent toujours son manteau de brume. Et quelqu'un vient à disparaître dans les environs. Ah non. Et si, quelqu'un dit qu'il s'est rendu dans le village perdu. D'accord. Bon, bah... On continue, hein. Alors, on... On peut pas modifier la caméra. On est forcément, constamment, derrière... euh... Mio. ... Will you abandon me once more ? Ha... Mio... I... ... ... ... ... C'est tellement tranquille C'est les esprits Faut le savoir quand même C'est un exploit pour moi de jouer à ça Même si pour l'instant il n'y a rien Ah non il n'y a personne Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Mayu ! Mayu ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Asumi, où est-ce ? Je t'ai envie de te tuer Masumi, où est-ce que tu viendes ? Je t'ai envie de te tuer La dernière fois Où est-ce que tu viendes ? Maasumi Où est-ce que tu viendes ? Maasumi Je t'ai envie de te tuer Qu'est-ce que tu viendes ? Maasumi 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 Qu'est-ce que tu viendes ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas sérieusement je as si on peut et on peut pas sur les côtés si non on peut pas faire sur les côtés on peut faire plus ou moins en haut en bas ok bon allez vas-y enfance on n'est pas comme si on avait le choix de toute façon bon et si je parle pas c'est que j'ai vraiment typique des jeux d'horreur oui c'est déjà quelque chose incliné ok les objets briques on les éclaire avec la torche mais alors il y a des fleurs par terre c'est pas évident de de manier la fille alors de toute façon ça c'est déjà dit jusqu'à toucher l'objet pour le s'y dire c'est violent page de carnet enfouie dans les cendres Mazumi c'est Miyako je suis venu te chercher rentrer ensemble si nous sommes ensemble nous saurons partir d'ici si tu trouves cette note je t'en prie je suis sûr que je serai pas loin j'en suis certaine quelque chose me dit que Mazumi et Miyako sont des jumelles comme Mio et Mayu t'es prié de pas me dire qu'il y a quelqu'un dans le coin où est-ce qu'on va là il n'y a rien ici là c'est un mur demi-tour tu te pousses par contre oh la la ces mots du genou et là tu vas voir il y aura quelqu'un ah non j'essaie de m'apprivoiser les contrôles c'est pas évident pas-t-il qu'à d'attendre derrière cette porte non tout sort de nuit je crois qu'il est dans la paix sombre il ne semble y avoir personne ici et s'il n'y a personne mais attends ah non si non non si non non attention alors j'entends constamment ce son étrange près de l'hôtel on dirait qu'une sorte de chant qui s'élève du sol serait-ce juste le vent qui siffle dans cette vieille maison ou y a-t-il quelque chose de l'autre côté du mur une porte derrière ah il y a quelque chose ici attention ah suspense non si non 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 si non je suis je suis je suis herbe médicinale ce qui veut dire qu'on pourrait être blessé je t'ai dit de ne pas me dire des choses comme ça par contre il y a quelque chose un vieux livre dessus du kimono dans la commande à mime note sur la caméra obscure il y a un vieux livre bon bon cet appareil est des plus dangereux un appareil photo caméra obscure elle photographie ce qui ne devrait pas exister qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est en tout cas on voit qu'ils se sont fait plaisir avec la vibration de la ouïe on va bientôt se quitter peut-être ton premier fantôme ah 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 sûrement caméra obscure a été remontée par le docteur Kunihiko afin de capturer des choses appartenant uniquement au royaume spirituel des pensées résiduelles et des souvenirs du passé les êtres spirituels qui d'ordinaire sont invisibles tous sont révélés à travers la caméra obscure elle déconne pour avoir un effet de conjuration sur les choses qu'elle capture l'impossible elle possède pourtant une sorte de connexion avec elle une mauvaise utilisation de la caméra pourrait aisément mener quelqu'un à perdre son âme en faveur de ces êtres spirituels j'ai apporté la caméra au village pour photographier son rituel occulte et l'endroit où ses participants se rassemblent j'ai l'impression d'être plus enthousiaste que le docteur a lui-même à l'idée de ce qui pourrait être révélé type 14 alors comment on s'en sert je vois qu'il n'y a plus d'images déjà que je remette des piles c'est abusé la caméra obscure est un appareil photo spécial qui permet de photographier l'impossible la caméra obscure est utilisée pour photographier les esprits comme je dirais ce truc et comment s'en sert et ben comme ça ah ouais mais par contre c'est loin d'être ouh ouh bon je sais pas ce que je vais faire allez retourne c'est pas une porte ça non bon allez suspense qu'y a-t-il oh mais non je vais juste remettre 2-3 piles bon premier fantôme alors donc appuyez sur B pour regarder à travers la caméra obscura puis appuyez sur le bouton A pour prendre un cliché le cercle de capture ça fiche au centre de l'écran lorsque vous regardez à travers la caméra obscura euh chargez votre pouvoir spirituel augmente dès qu'un esprit se trouve dans votre esprit plus vous accumulez poulu vous infligerez de dégâts à l'esprit photographié vas-y montre-moi ta jolie bouille ah 544 points je l'ai one shot vous pouvez réverrouiller les ennemis en appuyant sur Z enfoncé lorsqu'ils se trouvent dans le cercle de capture ah ça c'est pas mal je l'ai rien encore allez bouge bouge oh le gros nez où est-ce que t'es ? où est-ce que t'es ? alors bah oui elle est partie bah oui elle est partie nous devons sortir de là la présence est partie est-il vrai que la caméra obscura peut photographier des choses qui ne vont pas exister est-elle vraiment dotée d'un tel pouvoir alors alors filament spirituel s'affiche au dessus de l'écran il vous intrigue la présence des gestes des esprits rouge l'esprit est-il bleu la présence d'autres esprits d'autres esprits ? comment ça ? le filament d'objet s'affiche en bas à droite de l'écran il brille entretienment parce que vous êtes à proximité d'un objet important elle dit qu'elle aime pas cet endroit mais c'est elle qui est allée dedans il faudra savoir quand même pour l'instant il n'y a pas le truc en haut là pour dire qu'il y a un esprit hostile tout ce que je veux c'est un point de sauvegarde pour qu'on se quitte car c'est que je n'ai pas le même côté il ne se quitte pas ouf 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 c'est bizarre enfin il y a un objet là donc on va le prendre alors est-ce qu'on le prend non oui non non, oui, oui, allez dans ce papier le village perdu, mais moi j'ai entendu des rumours concernant cet endroit, à propos d'un massacre survenu le jour d'un festival, riant le village de la carte, à propos des pires gardiennes les jumelles qui attirent les voyageurs dans le village et à propos de ceux qui une fois qu'ils sont qu'ils ont qu'ils traversent les portails ouais bon, sont condamnés à ne plus jamais ressortir, le village est englouti dans une nuit malveillante et éternelle le rayon d'une femme résonne dans ses rues une seule femme a survécu dans le village on fait quoi, on monte on va voir ça ouais alors une brume étrange la brume spectra est un étrange brouillard qui apparaît une fois en cours de partie parfois en cours de partie votre cercle de capture devient vert lorsque vous le dirigez vers elle la photographie entraîne l'apparition d'un indice ah d'accord on voit quelqu'un on voit un village le cliché montre un lieu différent et donc on dirait le brasero où j'ai trouvé le carnet voilà ouais alors je sais pas du tout s'il faut aller par ici le verrou sur la porte est gravé d'une pouce de Myoga si tu le dis Myo Myo, attends de quoi attends je suis juste à côté de toi grognasse je regarde s'il n'y a rien je regarde s'il n'y a rien ok donc on va où alors que la retourne à une force puissante maintient cette porte fermée bien sûr mais alors qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire j'ai peut-être oublié un truc du coup allez sprint elle est à fond pas trop en demander en même temps je garde un doigt sur le bouton B on sait jamais histoire qu'il y ait un esprit ah il y a un truc à gauche en face il y a quelqu'un ici Myo les visas à côté allez on y est presque voilà alors on dira un homme blessé non mais sérieux je déteste les images comme ça quoi ? il va pourquoi il me montre ça ? non mais non qui se tue ouais bon je vais peut-être t'écouter allez avec de la chance à aller derrière non non bon commence à se faire long cet épisode ça fait combien ? trois quarts d'heure que j'ai fait le son attendez euh plus non mais c'est là et ah c'était peut-être un passage secret la présence qui bloquait cette porte semble s'être évanouie une lumière éclaire la pièce celle-ci semble vide de toute présence ah je me disais aussi et alors quoi ça sert cette pièce ? à moins que il y ait quelque chose en dessous ce drap une tenture délavée est accrochée sur le renfoncement un petit placard est placé en dessous la porte ne semble pas être verrouillée on va t'en réussir à ouvrir le placard de l'herbe tu vois il va y avoir un mort en dessous je sais pas quoi ah non juste un carnet s'il vous plaît quelqu'un si vous lisez cette note s'il vous plaît venez me chercher je suis coincé dans ce village s'il vous plaît je les vois Miyako studio la porte est légèrement ouverte mais elle semble s'être délogée et ne s'ouvre pas par chance la cloison du bas s'est écroulée me permettant de voir à l'intérieur qui pourrait avoir oui un futon alors tu veux dormir moi je veux bien faire une sauvegarde maintenant il y en a là qui sont auprès non ouais bon bah je sais pas trop à quoi ça m'a servi d'aller dans cette pièce je t'ai à l'oeil toi le truc qui est dedans là la clé au mieux gars of course maintenant on sait à quoi ça servait bah c'est bon je suis pas idiot non plus mais retourne toi ça va pas te faire des bruits comme ça là là j'ai trop peur ouais j'arrive pas à loquer les ennemis quel suspense j'ai pas grand chose à dire parce que je suis concentré et que j'ai peur je t'ai eu je fais une légère pause j'aime pas ce système je t'appuie sur A pour prendre un truc je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ce village l'aube ne se lève jamais il fait tout le temps sombre je hais cette ténèbre elle me rende folle je veux sortir d'ici je veux te revoir Mazumi mais ça sert à rien parce que c'était pas un esprit méchant c'est méchant de faire des trucs comme ça tu mets la caméra en arrière genre il y a un fandom derrière toi pourquoi je je regarde mon micro quand je parle alors que j'ai la caméra là peut-être un petit souci non je sais pas j'ai retrouvé le carnet de Mazumi il était ici dans ce village bientôt je pourrais le retrouver Mazumi c'était le photographe ah c'est la fille de la photo qu'on a vu au début alors je ne peux plus avancer je vais juste rester ici Mazumi reviendra me chercher je sais je sais qu'il le fera je sais qu'il trouvera un moyen pour nous de quitter cet endroit s'il revient j'ai mon pc qui vient de me dégringoler bref re re de bon elle aussi était perdue elle est venue dans cette maison à la recherche de celui qu'elle aimait mais où est-elle allée ensuite je le savais cet endroit pourquoi pourquoi ah tu flippes hein alors l'instant fatal ou fatality comme dans Mortal Kombat je pense qu'on va pouvoir l'appeler comme ça lorsque certaines conditions sont réunies lors d'un combat avec un esprit votre cercle de capture devient rouge il s'agit de l'instant fatal recule photographie un esprit lors d'un instant fatal lui inflige un grand nombre de dégâts et peut le faire reculer cliché fatal au cours de l'instant fatal la lampe située en haut de l'écran clignote en rouge vous pouvez alors prendre un cliché fatal qui lui inflige plus de dégâts et vous permet d'enchaîner les clichés pour un combo alors voyons ça alors tiens ah t'aimes pas hein BAM dans ta tête je m'approche je suis un fou ah mince je crois que j'aurais dû j'ai fait trop tôt j'ai peur je t'ai dans ma ligne de mire j'ai pas n'aime pas donc quand est-ce qu'elle meurt par contre c'est bon ou à bas et pas qu'un peu j'ai envie de se garder une demi-heure ça va j'ai mérité c'est comme ça qu'on dit pour les humains bon je laisse juste la cinématique et on se coupe là enfin on se coupe là non on se coupe pas mais il y a une pièce de caméra et du film on dirait que l'objectif bleu repousse l'objectif repousse effet repousse les esprits sphère spirituelle utilisée 1 après amélioration compte la distance de recul des esprits et des ralentis et les ralentis cet objectif permet de faire reculer les esprits même hors instant fatal une fois amélioré il ralentit les esprits après leur recul ok donc comment on fait pour le mettre si vous équipez votre appareil d'objectif améliorer les esprits photographiques se verront qu'il y a différents effets il y a trois types rouges bleu vert un seul de chaque peut être équipé à la fois d'une caméra obscurée puis équiper pour changer de type d'accord quand vous avez accumulé les sphères spirituelles appuyez sur le bouton z et sur le bouton c et sur le bas sur la manette plus et sur bas sur la manette plus 1 donc appuyez sur bouton z et c ou z et sur bas sur la manette plus ce complexe leur truc quand même ouvre le menu ok donc l'équipe et le bleu repousse voilà c'est fait un film qui n'a presque qu'un pouvoir de congénération vous en avez qu'une vous en avez une quantité illimitée d'accord donc en fait ça c'est d'être deux fois moins puissant que l'autre mais j'en ai à l'infini d'accord ok comment on fait pour améliorer ah je peux presque améliorer la croix la distance de recul ça se fait quoi agrandi le cercle de capture de gaffe les esprits sur une plus grande portée un croix à la recharge spirituelle accumulable pour augmenter les dégâts plus jeunes esprits accélère l'accumulation de charges spirituelles pour une prise de clichés plus rapide maximum de sphères spirituelles sans que la sphère spirituelle peuvent varier selon les objectifs bon eh ben on va se quitter là la liste des esprits tiens alors femme est rentrée une fois le mode histoire terminée vous pouvez voir allez ah c'est pas un coup ça bon je prends les manettes je les lâche je vous dis que ce jeu franchement j'ai faux c'est c'est pas simple pour moi c'est pas simple d'ici le prochain épisode qui sortira dans quelques temps quand même parce que je pense je pense pas que je les ferai aussi fréquent que les autres ouais bah portez vous bien comme je dis d'habitude portez vous bien à la prochaine mais si j'ai une lumière juste là là oh ça fait un joli effet avec le fou et on voit plus assister du coup on voit plus voilà d'ici le prochain épisode portez vous bien à la prochaine et salut mais oui 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 oui